Nous voici devant le stade Océane du Havre à l'issue d'un match complètement fou entre la Guinée et le Gabon. Score final, 2 buts partout. Regardons tout de suite les images tournées par Sophia Nebach de cette rencontre haletante. L'ouverture du score à la demi-heure de jeu signée François Camano sur l'un des rares longs ballons parvenus depuis la défense du Sili. François Camano nous sort sa spéciale accélération côté gauche. Il revient sur son pied droit, frappe magnifique qui part dans la cage directement d'Ovono, le gardien gabonais impuissant. Face à la frappe de l'attaquant des Girondins, en grande forme depuis le début de l'année 2017, on le répète, François Camano qui revient en sélection après les matchs manqués en octobre et en novembre. Malheureusement, le Sili tenait l'avantage jusqu'à presque la mi-temps, j'ai envie de dire. 43ème minute, Denis Buanga, certainement le meilleur gabonais de la rencontre, égalise sur cette frappe. Malheureusement, Aziz Keïta, le gardien de Kaloum et de notre sélection, s'est troué, on peut le dire. Il voulait mettre ses mains et le ballon est passé derrière lui. Oui, malheureusement, ça a franchi la ligne, un partout à la mi-temps entre les deux équipes. Si la Guinée domine la première période, la seconde tourne à l'avantage des Gabonais qui semblent mieux physiquement. Et pourtant, l'impensable se produit à la 86ème minute. Une deux magnifiques entre Mohamed Marat, entrée en cours de jeu, et Issa Gassila. Le joueur de l'Orient adresse une pichenette somptueuse à destination du latéral du Toulouse Football Club. Issa Gassila pense alors donner la victoire au Sili, ce qui n'était plus arrivé depuis un bon bout de temps. Et pourtant, malheureusement, deux minutes plus tard, le coup de grâce, hélas, pour le Sili. Coup franc bêtement concédé et le but au final de Junior Dong, qui permet au Panthère d'arracher l'égalisation de but partout. Une fausse joie, malheureusement, pour les Guinéens, encore une. Mais en tout cas, le coach Lappé Bangoura, malgré la déception, veut tenter de voir des signes positifs dans la préparation pour les matchs à venir, notamment les éliminatoires de la Cannes 2019. Je vous propose de l'écouter à notre micro. Ainsi que l'attaquant, François Camano, buteur, donc également face au Gabon. Aujourd'hui, moi, je reste sur la continuité. Et après, je reste toujours les pieds sur terre. Je ne m'en plane pas et voilà, je reste toujours au service de l'équipe. Après, c'est vrai que j'ai marqué ce but. Il m'a bien servi. Après, moi, je suis parti tout seul et puis j'ai bien fini. Je pense que nous, on a marqué les buts les plus difficiles. On a raté des occasions. Nous avons favorisé aussi le Gabon de mettre deux buts. Regardez le premier but incroyable, le deuxième but où il y avait une forêt de défense. Le deuxième but, c'est une satisfaction parce que quand même, sans beaucoup de titulaires, on a vu une équipe guinienne qui répond à quelques exigeants du football de haut niveau. C'est vrai que ça a été un premier match, c'était difficile au début. On est mal rentré dedans. Du coup, on a su réagir en se prenant les buts toujours au premier moment. On réagit à chaque fois qu'on s'est pris un but. Donc, le fait, c'est qu'on n'a pas perdu. Donc, on va retenir cette bonne chose. Le Cili s'apprête à quitter la Normandie. Direction la Belgique pour le prochain rendez-vous. Ce sera mardi face au champion d'Afrique. Le Cameroun attend de pied ferme la Guinée dans un match qui s'annonce chaud. Dans une ville, une capitale belge, où les diasporas des deux côtés sont bien représentées. Ce sera le prochain rendez-vous et on le suivra bien évidemment sur les antennes du groupe Adafo Média. En attendant, c'est tout pour nous. Ici Karim Baldé avec Sofia Nebache pour les images au Havre, en Normandie.